Encore une fois, on va replanter le décor avec l'historique des confrontations entre ces deux nations à la Cannes. Ça sera la 16e confrontation entre ces deux équipes sur les 15 matchs net avantages au Nigeria. 6 victoires pour les Super Eagles, 3 victoires pour la Côte d'Ivoire, 6 nuls. Là, on va se projeter sur les matchs à la Cannes. Il y en a eu 7, donc 4 victoires pour les Nigérians, 2 victoires pour la Côte d'Ivoire. Un match nul, c'est en 1980, le 12 mars pour être précis. Pour les 4 victoires, il y en a 2 sur des phases d'élimination directe pour les Nigérians. 2013, en quart de finale, une victoire 2 buts à 1. Et en 1994, en demi-finale, une victoire au tir au but pour les Nigérians. A noter que c'est deux fois les Nigérians remportés derrière la compétition. Très bien, mais forcément, le match auquel on doit se référer, c'est celui de la deuxième journée dans le groupe A. Cette première opposition qui a commencé à mettre le doute dans l'esprit des éléphants. C'est exactement ça, avec un pénalty victorieux pour Trostekong, le tireur de pénalty finalement inédit des Super Eagles. Ce pénalty qui avait été obtenu par Victor Rosemann. C'est le capitaine William Trostekong qui avait transformé ce pénalty et donné la victoire aux Nigérians. Un match pour les Super Eagles de José Pessero qui était comme un match référence. Parce qu'il y a eu un avant après cette rencontre. Oui, puisqu'ils avaient changé notamment leur dispositif tactique sur cette rencontre dans un stade qui s'était bien rempli. Vous le voyez. Si les éléphants l'avaient emporté sur ce match-là, ils se seraient qualifiés automatiquement. Ils l'ont perdu ce match et ils ont donc fini troisième du groupe psychologiquement. Est-ce que ça peut compter cette première opposition entre les éléphants et les Super Eagles ? Je ne sais pas, Emers Fahé a eu l'intelligence de complètement changer l'histoire de cette compétition. Il a dit que quand il a été champion du monde des moins de 17 avec la Côte d'Ivoire, en face de poule, ils avaient joué le Nigeria, ils avaient été battus et ils ont été champions du monde en finale contre les mêmes Nigérians. Donc je pense qu'il va se servir beaucoup, beaucoup de cette vieille histoire-là pour dire que rien n'est jamais acquis. Ce n'est pas un résultat de poule qui fait que derrière, c'est acquis pour la finale. C'est avec l'équipe de France, petite précision. Comment ? C'est avec l'équipe de France. C'est avec l'équipe de France ? Ah pardon, j'avais cru comprendre que c'était avec la Côte d'Ivoire. C'était les sections jeunes, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe ivoirienne a bien changé depuis cette deuxième journée de la phase de groupe. Oui, c'est exactement ça. Il pourrait y avoir six changements, finalement, par rapport à cette défaite de la phase de poule. On ne change pas le gardien, il y a Yafo Fanan. Dika, Conan, la partie gauche de la défense ne devrait pas changer. En revanche, côté droit, Singo pourrait jouer en lieu et place de Serge Aurier. Il y a une petite incertitude sur le poste de défenseur central pour le match de demain. Willy Bolli tient la corde, mais on rappelle que c'était Diomandé qui était titulaire. On pourrait, pourquoi pas, avoir des joueurs comme Singo ou le retour de Kosonu, qui pourrait être titulaire demain. Là aussi, petit doute entre Céry et Sangaré, Céry qui a été titularisé lors des deux derniers matchs. Seco Fofana, Franck Kessier seront titulaires. Et là aussi, l'attaque a radicalement changé par rapport au deuxième match de cette compétition, avec Adingra, Gradel et Allaire, en lieu et place de Jérémy Boga, Christian Coimé et Jean-Philippe Crasson. Plus de la moitié de l'équipe bouleversée. Est-ce que les changements qui ont été apportés font évidemment varier l'organisation collective ? C'est surtout changer les dynamiques plus que le système. Vous avez des, on parlait de Singo à la place Dorier. Singo a été titulaire quand même avec, lors du premier match. Tout à fait. Maintenant, vous pouvez être défense à quatre et être très offensif. Moi, je pense que c'est plus le nouvel esprit insufflé. On parlait des statuts tout à l'heure avec Victor Ossimène. Le fait d'avoir sorti Franck Kessier après des prestations totalement indigentes. La preuve en est, c'est que, que ce soit Claude ou moi, on l'a mis dans l'équipe type. Parce qu'il a fait un match stratosphérique. Ça m'a un peu surpris, je dois vous l'avouer. Quand on met l'équipe type, pour nous, c'est quelle est la meilleure équipe ? Même s'il a raté son début de compétition. Pour moi, le niveau actuel de Franck Kessier, c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde. Il a fait un match totalement incroyable qu'on n'avait pas vu depuis le Milan assez. Et ça, c'est un maître au crédit du staff ivoirien. Et puis, ils ont la chance d'avoir une largeur d'effectifs aussi. Parce que si vous êtes une petite nation, vous ne pouvez pas rentrer des Hadingrad, des Sébastien Allaire comme ça par un coup de baguette magique. Donc, ils ont aussi la chance d'avoir un bel effectif. Et du coup, ça nous amène à évoquer forcément l'apport d'Emmer Sfaé, adjoint de Jean-Louis Gasset, propulsé sur le devant de la Seine. On rappelle que jusqu'ici, il n'avait entraîné que les U19 à Nice et la réserve de Clermont. Est-ce qu'on peut dire pour l'instant qu'il a fait un sans-faute ? Oui, un sans-faute. En tout cas, on peut dire aujourd'hui qu'il est en train de réussir la mission qui lui a été confiée de redonner le sourire au peuple ivoirien, de redonner de la joie ou bien de l'envie à ces joueurs-là qui portent ce maillot. Donc, il est en train de réussir sa canne. En tout cas, je suis content pour lui, pour tout le staff. Mais on parlait d'entraîneur intérimé. Est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer sur ce qu'il est en train de montrer pour qu'il puisse continuer ? Mais une chose est sûre, aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. On voit qu'il y a plus d'envie, il y a plus d'envie de montrer ce qu'on est capable de faire. Il y a certains qui avaient perdu leur statut, comme le disait Cédric, à l'instar des caissiers qui ont été piqués, mais qui sont revenus et qui sont en train de montrer un meilleur visage. Donc, aujourd'hui, Céry, qui n'était même pas titulé, je pense, au premier match, est le fer de lance et il est juste devant la défense ivoirienne. Donc, pour moi, il a redistribué les cartes. Beaucoup de crédits à mettre à son compte dans les victoires ou bien dans les prestations ivoiriennes. Donc, pour moi, il a réussi sa canne. Pour l'instant, c'est sûr qu'il a réussi sa canne, on ne peut pas le dire autrement. D'ailleurs, c'est ce que pensent également nos amis qui sont venus ici dans le public. C'est le peuple Oué, parce que c'est de là qu'il vient, Emers Faé, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils sont ici avec une magnifique banderole qu'il va falloir déplier, tout simplement. Les gars, ils sont là, regardez, le peuple Oué, debout comme un seul homme pour son fils, Emers Faé. Merci d'être avec nous pour soutenir le coach des éléphants, bien sûr, issu du peuple Oué. Donc, très, très jolie banderole que vous déploierez, j'espère, demain dans le stade, peut-être. C'est prévu ou pas ? Oui ? Il y a des places ou pas ? Vous avez des tickets ? Sinon, je connais des gens qui ont des tickets. Merci, en tout cas, pour cette banderole. Comment Emers Faé et son staff ont-ils préparé cette finale ? Voici la réponse du coach en conférence de presse. Quel que soit les matchs avec le staff, on réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Là, le fait que le Nigérien nous ait battus en phase de poule, on va dire que c'est un point, comme le disait Sepp, c'est bien, parce qu'on sait déjà à qui on a à faire. Même si, entre-temps, ils ont fait de la route et ils se sont améliorés dans pas mal de domaines. Mais la préparation de ce match-là, elle est comme toute la préparation des autres matchs. On va se concentrer sur nous, nos points forts, nos faiblesses, et regarder comment on peut leur poser des problèmes. Voilà pour cette conférence de presse d'Emers Faé. Cédric, vous l'avez côtoyé à l'OGC Nice. Est-ce que ça vous surprend de voir endosser ce costume aussi facilement ? Un petit peu quand même, vous l'avez dit tout à l'heure. U19 à l'OGC Nice, la réserve de Clermont. Ils se retrouvent avec un défectif, des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, des égaux à gérer. Donc je lui tire mon coup de chapeau, parce que faire ce genre de choix, enlever Kessier, sortir Fofana de manière assez prématurée dans le match, quand la décision n'est pas faite, alors que ce sont des joueurs qui ont l'habitude quand même d'être justement ces joueurs clés un petit peu. D'être un peu préservés également. Oui, mais c'est des choix, il s'appuie uniquement sur le sportif. Il n'est pas là pour faire plaisir ou pour écouter ce que la population ivoirienne veut. Il est là pour avoir des résultats. Donc il a eu un peu de réussite, et il en est conscient, parce que j'ai vu sa conférence de presse après le match du Mali. Il a bien fait comprendre qu'en termes de contenu, c'était totalement insuffisant. Ça a été une progression assez incroyable face à la RDC. Et il sait aussi qu'il va devoir être au moins aussi bon face au Nigeria. Donc j'étais surpris de le voir à ce niveau en termes de choix. Mais j'avais déjà un peu échangé avec Guy Demel, son adjoint, qu'on avait la chance de côtoyer ici. On connaît un tout petit peu. Donc je suis surpris, oui et non, parce qu'en discutant avec Guy, je connaissais un petit peu la philosophie. Mais ils l'ont mise en place. Parfois on pense certaines choses et puis on en fait d'autres, sous la pression. Eux, ils n'ont pas cédé à cette pression et ça leur réussit. Emers qui a disputé trois cannes en tant que joueur avec une finale perdue en 2006, il sait quels sont les ingrédients pour ce style de combat. Voilà pourquoi il a réintégré un profil comme Max Alain Gradel, par exemple. Les éléphants avaient besoin d'expérience et de la grinta d'un joueur comme ça. Oui, je pense qu'il est resté authentique, il est resté lui-même. Il dit que le Nigeria a fait beaucoup de progrès depuis qu'on les a rencontrés et tout, mais il oublie de dire, et c'est là où il est très malin, c'est là qu'il maîtrise déjà bien, il oublie de dire que la Côte d'Ivoire a fait encore beaucoup plus de chemin depuis ce match. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire, qu'il a réintroduit des joueurs qui apportent un plus dans l'esprit, dans la combattivité, dans le dépassement de soi-même. Il a mis sur le côté des joueurs qui considéraient comme pas complètement prêts physiquement, donc en faisant des choix douloureux pour certains, mais tellement utiles pour le groupe. Vous savez, un groupe de joueurs, ils ont été professionnels, ce qu'ils détestent avant tout, c'est l'injustice. C'est le sentiment que des choix sont faits sur des carrières, ou sur des palmarès, sur des CV. Or, on ne fait pas un choix sur des CV quand on fait ce métier, on fait un choix sur des réalités du terrain. C'est l'entraînement qui décide, c'est ce qu'on pense, c'est la complémentarité. C'est pas toujours l'addition des plus grands joueurs qui fait une grande équipe, c'est la complémentarité entre les joueurs. Et lui, pour le moment, il fait un sans-foutes dans ce domaine. Un sans-foutes. Puis bon, il fait référence à son staff, et tout seul dans ce genre de métier, on n'est rien du tout, et c'est vrai que le staff est tellement important. Ça, c'est vrai. Et là, on voit les images de Max-Alain Gradel, dont je parlais à l'instant. C'est vrai, Aurélien, qu'il a débuté sa compétition, en tout cas pendant la phase de groupe, à être un simple animateur de vestiaire, à faire des causeries hyper fortes la plupart du temps. Et le voici, finalement, l'un des hommes de base pour terminer la compétition. Ça aussi, c'est une drôle d'histoire. C'est un relais, on va dire, du coach sur le terrain, parce qu'en plus, je crois que ça doit être sa septième canne ou la sixième, je ne sais plus trop. Ça veut dire qu'il a beaucoup d'expérience. Il sait comment aborder des matchs, il sait comment pèse ce maillot, en plus, à domicile. Donc, MS, aujourd'hui, il sait que c'est un relais pour lui sur le terrain, pour les plus jeunes, en tout cas. Et même au niveau performance, c'est vrai qu'il a pu les jambes de 24 ans ou de 23 ans, mais on a vu qu'il a été décisif contre le Congo. Donc, il peut encore apporter beaucoup sur le terrain à cette équipe, même quand il est sur le banc de touche, comme on a vu au début. Mais sur le terrain, encore plus, comme il a été face à la RDC. Alors, tous ensemble, on a déjà évoqué le cas de Franck Kessier, Franck Kessier, j'y arrive, qui a été écarté pour être un petit peu piqué, pour revenir encore meilleur. Il a juste pris pas sur le banc, comme tout joueur peut le faire. Écarté, c'est un peu une connotation... Un peu fort, il n'est pas écarté. Il a juste... Il est devenu remplaçant. Voilà. D'accord, oui. Il a été détitularisé. Très bien. Non, mais je le note très bien, merci de cette précision. Si je peux me permettre. Oui, mais permettez-vous. Victor Ossimen, est-ce le fardier de cette finale Nigeria-Côte du Voix ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Victor Ossimen, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, les personnes ne parlent de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu t'es intéressé pour la thématique, et si tout, si tu es sûr de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si on est parti. Alors, Victor Ossimen, est-ce que c'est le fardier ici ? Vous savez, il n'a pas marqué beaucoup de but. Je pense que c'est un but marqué sur le même, mais le travail qu'il a bas est colossal, les gars. Son travail qu'il a bas est colossal. Il prête les défenses comme un chien. Il prête les défenses comme vraiment, comme des chiens, les gars. Il est à celle sur le porteur. Franchement, c'est un avant-centre à saluer. Il est très attriste. Il participe au juge. Il participe au collectif. Il est vraiment impliqué dans le juge. Pourtant, c'est un buteur. Il aurait pu dire, voilà, moi, je suis un buteur. Je ne veux pas presser. Je ne veux pas barrer. Non. Il montre le bon exemple. Il montre le bon exemple. Et ça, c'est vraiment saluer, les gars. Parce qu'on en connaît beaucoup d'avant-centres qui sont là. Ils se disent que moi, je suis la star. Je ne bats pas, etc. Non. Sauf que lui, il bat. C'est lui le premier déclencheur du pressing. C'est lui qui déclenche le pressing. C'est aussi même. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. C'est un exemple, ça. C'est un exemple. Ça prouve que... C'est vraiment un leader. Parce que c'est les leaders qui ont ce sujet de mentalité. La mentalité collective. C'est la mentalité d'un leader. Il pense d'abord à sa sélection. Il pense d'abord à sa sélection. Quitte à ne pas marquer. C'est ça, il est leader, les gars. Et Victor Isoumène, Victor Isoumène, il est vraiment. Donc, moi, je pense que ce sera le facteur X. S'il continue à faire les matchs qu'il a produits jusqu'à présent, ce Nigeria-là sera très difficile à battre. Ce sera très difficile à battre parce que c'est lui qui engage le premier pressing. Il presse très très haut. Franchement, il met mal à l'aise le défenseur. Il met très très mal à l'aise le défenseur. Il est comme une flèche. Il est comme une flèche. Il te presse tellement il est rapide. Tellement il est rapide, les gars. Donc, moi, je pense que ça peut être le facteur X. Après, j'ai également des joueurs comme les Lugman et Lugman que je trouve en forme. Avec les Yubi. Yubi aussi que je trouve, il revient très bien. Après, de l'autre côté, tu as la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, les amis, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire des farces de poules. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire des farces de poules, les gars. Ça n'a absolument rien à voir avec la Côte d'Ivoire des farces de poules. On a vu en première partie de cette canne, notamment les farces de poules, où la Côte d'Ivoire était complètement à la ramasse. La Côte d'Ivoire était complètement à la ramasse, surtout au match face à la Guinée-Côte d'Orient, les gars. Surtout au match face à la Guinée-Côte d'Orient, il était complètement à la ramasse. Mais le nouvel entraîneur, à l'occurrence, c'est MSF, il a bonifié cet effectif. Tardiquement, ce n'est pas la crème de la crème. C'est efficace, ça gagne les matchs. Et ça, c'est le plus important dans le foot. C'est le plus important dans le foot. On demande d'abord à un entraîneur de gagner les matchs. Moi, si je suis président d'un club, ou bien président d'une fédération, je vais d'abord demander à mon sélectionneur ou à mon coach de gagner les matchs. Après, si il gagne avec la manier, c'est du bonus, c'est de la série sur le gâteau. Mais d'abord les résultats. C'est d'abord les résultats. Un entraîneur ou un président de la fédération est conditionné sur les résultats. Tu n'as pas les résultats, t'es moins bon, t'as les résultats, t'es bon, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, moi je pense que les gars, moi je pense vraiment que cette Côte d'Ivoire peut inviter le Nigérien. Il peut vraiment inviter le Nigérien. Parce que lorsque tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, l'effectif de la Côte d'Ivoire est vraiment de qualité. Tu as les Sangari, tu as les Kessi, tu as les Sekofana, tu as Sébastien Alec qui revient aussi. Alec revient de Bébissi, n'oubliez pas les gars. C'est lui qui donne la qualification au dernier match face à l'air de concours. C'est lui qui donne la qualif. Sébastien Alec. Donc, la Côte d'Ivoire récupère ses blessés. La Côte d'Ivoire, vraiment, que je trouve, ça monte en puissance. Parce que je l'ai dit, la Côte d'Ivoire de la phase de poule et celle de la phase à élimination directe, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, je trouve. Une Côte d'Ivoire qui est en train de monter en puissance. Et pour moi, je m'attends vraiment à un choc très tactique. Un choc de titan très, très tactique, les amis. Parce que, sur le papier, Côte d'Ivoire de Nigeria, ça fait saliver. Partagez-moi tous les commentaires sur ce match. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'artiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.